Et celle-là, elle avait 15 francs, mais dans ces 15 francs, elle n'a plus rien via ton tour. Toi, tu as 5 000, tu viens donner 200 francs. Les 200 francs, après les 2 gars, c'est celle qui avait les 25 francs, et puis il n'y a plus rien, c'est elle qui a hommé. Et c'est du tout, c'est l'écouté du temps. Donc, je m'attends, ne regardez pas ce que tu vas connaître dans la mêlée de Dieu, mais regarde dans tout ce que tu possèdes. Après ce qu'il y a, il n'y a plus rien, tu vas regarder dans ton cœur intérieur, tu vas regarder dans ton âme, parce que ton âme, c'est le cœur. Le cœur dit que, voilà tout ce que j'aime, mais je vais aller sur le l'œuvre du Seigneur. On n'a pas besoin de mettre la police sur toi pour aller tourner dans la mêlée de Dieu. Mais si tu n'es pas bien enseigné, tu vas mal donner. On ne tourne pas dans la mêlée de Dieu avec les minuit. Et tu vas encore donner. Mais tu vas encore donner. Tu peux dire, tu vas encore donner. Mais pourquoi tu vas encore donner ? Tu vas encore donner par un duit de la pape pour une semaine. Tu ne te donneras pas de nuit, je ne veux plus que je leur ai par là dix mois, parce que je me suis dit qu'elle va être pour dix mois. Qui a mangé pour 40 jours et puis c'est fini, il n'a plus fait. Qui peut dire aujourd'hui, là, je vais me charger comme un téléphone pour deux semaines, je mange plus. Tant que l'envie est là, le temps d'étonner doit exister. Quelqu'un n'a pas compris ? Maman, est-ce que tu peux dire aujourd'hui, là, je ne vais respirer plus ? Il faut attendre-moi pour deux secondes, il y a de respirer. Tu n'auras plus envie de respirer. Tu as donné un joli, ça fait peut-être deux mois, tu te plais. Il faut que tu t'enlèves ça dans la tête. On ne va pas entendre les versets publics, ils vous disent que Maman, tu es en forêt, il faut que tu sois bien enseigné pour ne pas que tu tombes en mémurant dans la main de Dieu. Le secret de donner. Et pourquoi tu vas donner ? Tu ne te donnes pas seulement pour que tu sois béni, mais plutôt parce que tu veux glorifier le droit de Jésus-Christ et de Nazareth. Tu vas être béni parce que je te prie que tu sois béni. Quelqu'un n'a pas compris ça. En tout cas, il commence à parler des bénis, il doit chocer maintenant parce que l'onction est là. Et l'onction qui est là, on voit ce qui est versé sur vous. La parole de lui est un miroir qui reflète ce que tu entends et ce que tu vois va te lui dire comme toi. Hallelujah. Quelqu'un peut pas dire, on a trop donné, on a trop dit, on a trop respiré. Ne poichez ta respiration en froid. On a mangé en janvier. Mais qui n'a pas ça aujourd'hui ? Ton nez, c'est un secret. On ne peut pas t'empêcher de tonner avec ton cœur. Mais quand on va te dire à la police, c'est une façon que tu vas mal ton nez. Et quand il tourne là, tu ne regardes pas ça. Aujourd'hui, on ne travaille pas pour manger seulement. Quand tu travailles, quand tu te bénis, tu travailles pour que tu puisses bénir celui qui est au bout de toi. Pour que tu puisses soutenir l'œuvre du Seigneur. Dieu, va dire Dieu. Va dire le Seigneur tout puissant. Quand tu travailles, on répète, quand je travaille, ce n'est pas pour manger seulement. Ce n'est pas pour manger seulement. C'est quand tu veux regarder façon ton jet de tonnerre. Et là, tu vas prendre un peu. Mangez-la. Il a oublié de faire ça. Toi qui as son enfant, il n'a pas pu laisser les oiseaux tomber. Pourquoi tu dis, Seigneur, je veux manger ? Tu n'as pas mangé seulement trois jours. Même si tu n'as pas mangé trois jours. Tu vas toujours souciter quelqu'un pour que tu puisses avoir de la nourriture. Donc, ça n'a pas d'un problème pour toi. Le problème que le Seigneur demande aujourd'hui, il faut que tu aies le secret de tonnerre. Le secret de tonnerre, tu ne travailles pas pour manger, il n'y a pas besoin de ma. Parce que Dieu ne regarde même pas ce qui vient dans mon ventre. Parce que l'Israël, c'est le truc élémentaire. Parce qu'il a dépassé ça. Elle tue son enfant. Vous voyez les chrétiens ? Seigneur bénis-moi parce que je vais avoir une belle voiture. Et il faut me bénir. Je vais me marier une femme qui est claire, qui est rouge, qui est verte, qui est chocolat. Il faut me bénir le monsieur qui est grand et taille là qui n'est pas goût. Ou bien, moi, il y a un mari qui est goût. Et tout. Il s'en fout de ça. Est-ce que quand tu regardes, tu n'es pas à dire, qui est à lui ici ? Personne. Dieu t'a déjà béni. Mais c'est de bénir des chers pour que les gens multiplient. Il faut aussi bénir quelqu'un. Mais ce n'est pas de bénir ta propre chère. C'est de bénir celui que tu ne connais même pas. C'est de bénir, c'est de bénir dans le monde de Dieu pour que l'Église soit équilibrée. Et Dieu regarde. Merci, tu es béni, tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Il n'est pas à oublier. Ce matin, tu as dit. Ce matin, tu as dit de. Ce matin, tu es ce matin. Tu as une journée. Tu as une journée. Tu n'es pas une journée. Tu te dis pourquoi tu as une journée. L'Esprit de Dieu, puri ton temps de cette journée. Si tu es penché, ta journée est penchée. Si tu esfu, tu run, tu run vas penser ta journée. Mais si tu as pléniment régressé, et que tu entends la parole de l'Éternel, le Seigneur ne va pas oublier de sonner dans ta portion dans laquelle tu te trouves là. Attends, enlever ça avant. André, j'ai envie de l'enlever ça. Il va pousser la petite victoire. Parce qu'il y a un problème. Tu as une journée. Tu as une journée, c'est important. Tu as une journée, une femme se marie et tout le monde est heureux. Et puis les ennemis même sont ballants dans leur corps. C'est dans la journée, le Seigneur te tourne une bénédiction. Pourquoi tes ennemis regardent les gros yeux pour te voir ? La bénédiction. La journée, tu es une journée de l'Éternel. Mais c'est de gaspiller ça. Moi dis ma journée là, j'ai gaspillé ça aujourd'hui. Même parce que tu es mal enseigné. Dans ce jour, tu dois savoir à qui fait ton...